Ça donnera demain économiquement ces startups ? Difficile à dire. On en parle avec vos invités ce soir. Vous voici évidemment avec moi, Delphine. Jonathan Trévier, forateur de Sparkism. Jonathan, bonsoir. Bonsoir. Bon, pour vous, je résume votre message. Ce soir, un atterrissage douloureux est inéluctable. Alors, vous n'avez pas la date, évidemment. Non, évidemment. C'est évidemment ça. Je pense que l'exemple de Snapchat, c'est vraiment un exemple typique. Comment est-ce qu'une startup peut être valorisée de 3 milliards à 4 milliards, puis à 16 milliards ? Sur quelle base ça repose ? Alors, on a parlé du nombre d'utilisateurs, on a parlé de la croissance, on a parlé du potentiel. On peut rappeler qu'à une époque, MySpace avait énormément d'utilisateurs, avait un grand potentiel. Et pourtant, MySpace a craché complètement. Qu'est-ce qui empêche ces startups-là de tomber comme MySpace ? Qu'est-ce qui empêche Facebook de tomber comme MySpace ? L'effet de mode. On va en parler vite. L'effet de mode, oui. Bonsoir. Benoît Flamand aussi est avec nous. 4Points. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Bon, pas forcément sur la même lignée que notre invité. Non, on a des points communs, mais il y a des points de divergence. Je pense que là qu'on parle de Snapchat, et puis on pourrait rappeler WhatsApp, qui a été racheté à 19 milliards par Facebook, Je pense que vous avez réussi à les racheter, et l'histoire leur donne aussi raison, parce que ça fonctionne très très bien. Il y a plus de messages aujourd'hui qui passent, qui trafiquent par WhatsApp que de SMS dans le monde. Oui. En termes d'audience, oui, on peut dire que c'est réussi, mais je crois que ça va bien au-delà de ça, en fait. Je crois que la raison pour laquelle on a des chiffres comme ça, c'est qu'en fait, il suffit de regarder ce qui se passe en Chine. Ces plateformes de messagerie sont des vrais « backbone », excusez-moi le terme anglais, de tout ce que vous pouvez faire demain. Acheter des taxis, faire de l'épargne en ligne, faire du commerce électronique, je pense vraiment qu'on va changer complètement, payer. Tout ça va être complètement imbriqué dans une relation continue, et c'est ça, en fait, qui est en jeu. Alors, ça paraît de regarder demain. Peut-être, vous dites pour l'instant, c'est plutôt des photos d'adolescents qui savent que de toute façon, ce n'est pas grave, parce qu'au bout de 24 heures, ça a disparu. Donc, on a des photos un peu trash, c'est clair, mais ça va bien au-delà. Souvenez-vous, Facebook, au début, c'est pareil, c'était des étudiants. Aujourd'hui, ça a bien changé. Donc, c'est vraiment une notion de masse critique. C'est faire une audience, avoir une masse critique, et derrière, ils sont très très bien en tête, comment ils vont monétiser ça. Encore une fois, il y a une notion de réseau, d'effet réseau. Plus vous êtes gros, plus vous allez greffer tout ça. Encore une fois, ce n'est pas futuriste. Il suffit de regarder ce qu'il y a en Chine. Regardez en Chine. C'est un cas sur les actifs cotés. On parlera aussi du privé de sécurité dans un instant. Et Grégory Volokhin est notre troisième invité ce soir. On vous appelle à New York. Grégory, bonsoir, bienvenue sur BFM Business. Bonsoir. Donc, vous êtes gérant de portefeuille. Vous avez connu aussi, j'imagine, sur les marchés, pas forcément chez Mescartes, mais déjà sur les marchés au sens large, il y a 15 ans. Qu'est-ce qu'on disait en 2000 ou un peu avant l'éclatement de la bulle, fin des années 90 ? Avant et après, avant l'éclatement de la bulle, on ne parlait pas de bulle, c'est certain, c'est la première chose. Et surtout, on avait affaire à des compagnies qui n'avaient jamais encore, en gros, monétisé leurs produits ou leurs services. Donc, c'était un peu des plans sur la comète. Actuellement, on ne peut vraiment pas dire ça de la plupart des compagnies qui sont un peu dans le viseur. On ne peut pas dire que Uber n'est pas une compagnie qui a un business model. Ils gagnent de l'argent, ils en gagnent beaucoup. La même chose avec Airbnb. Et puis, il y a les compagnies après la bulle qui ont fait leur preuve. Et je me souviens très bien de l'introduction en bourse de Google. Et tout le monde disait, mais c'est de la folie. Google s'introduit en bourse à 25 fois les ventes. Ça n'ira nulle part. Depuis que Google s'est introduit en bourse en 2004, les gens assez courageux, les gens même pas partis, qui ont investi dans Google, ont gagné plus de 1000%. Donc, je dirais, parler de bulle, c'est un peu du cynisme de la part du CEO, du fondateur de Snapchat. Parce que Snapchat, c'est exactement le modèle de boîte qui représente un peu une bulle. Puisque c'est à la fois une mode, pas de business model et l'espoir qu'ils vont monétiser tôt ou tard. Mais pour un Snapchat, il y a beaucoup d'autres compagnies qui ont déjà non seulement des revenus, une très belle croissance de ces revenus et qui sont en train de révolutionner des comportements qui sont des comportements de consommation, qui sont des comportements d'échange. Alors que je dirais même que Snapchat ne révolutionnise pas grand-chose. Et pour être clair et transparent avec nos auditeurs, Grégory, vous avez quoi en portefeuille ? Vous avez notamment les GAFA, alors que vous n'êtes pas un gérant tech. Vous n'avez pas que ce type de valeurs. Vous avez des valeurs industrielles, bancaires et hautes. Absolument. Oui, alors pour être très clair, j'ai à peu près 24% de mes positions dans la technologie. La plus grosse position de mon fonds étant Apple, devant Google, devant Facebook, devant Amazon. Mais ces boîtes sont pour moi non plus vraiment des boîtes spéculatives, mais totalement des compagnies qui ont des très très belles croissances, des résultats. Et Apple n'est pas cher. Apple se vend à 14 fois sans le cash, c'est moins cher que le marché. Google, c'est moins cher que le multiple du marché, a 18 fois les profits. Et vous avez les deux autres exemples qu'on cite souvent, que ce soit Facebook ou que ce soit Amazon, on pourrait même rajouter Netflix, qui sont des compagnies qui investissent énormément dans le futur, dans l'avenir, dans de grands développements. Et c'est pour ça que pour le moment, elles ne montrent pas vraiment des profits. Mais là non plus, de nouveau, c'est des compagnies qui sont réelles, ce n'est pas des plans sur la comète. Delphine, c'est vrai qu'on peut faire la différence quand même entre les grosses boîtes qui gagnent de l'argent, celles qui... Soit on dit que les valeurs cotées ne sont pas assez valorisées, soit effectivement les valeurs non cotées, à un moment donné, vont devoir s'ajuster. Et moi j'ai une explication, j'ai une explication à ça et vous l'avez peut-être la partagée. Je vais poser la question à Grégory depuis New York. Et si c'était la faute à la Fed, la Fed, la BCE, ces taux qui ne rapportent rien, alors du coup on cherche, on cherche de la performance. Et ces boîtes tech, à l'hyper croissance, des taux à 2, à avoir à 3 chiffres, offrent cette croissance. Grégory ? Non, je ne pense pas. Parce que franchement, l'investisseur de capital à risque ne va pas acheter des obligations d'État, même si elles rapportent 3 ou 4%. Il ne cherche pas du rendement. Il cherche une explosion de ses profits. Il faut voir que par exemple, les premiers investisseurs de Uber, quand ils sont rentrés, la compagnie au début a été valorisée à 4 milliards de dollars. Il y a des venture capitalistes qui ont mis pour 1 milliard de dollars. De 4 milliards à 50 milliards, vous voyez déjà quel est le chemin qu'ils ont fait en l'espace de 4 ans. Ils ont multiplié leur mise déjà par 15, ce qui n'arrivera jamais, disons, avec des investissements traditionnels. Donc ça, c'est un peu l'excitation. Si on veut toujours parler de cette bulle, on saura une fois si c'est une bulle, ce sera le moment où ces compagnies vont s'introduire en bourse. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'avant l'explosion de la bulle Internet en 2000, il y avait beaucoup de compagnies qui étaient déjà introduites en bourse, mais avec un flottant, donc avec des actions sur le marché qui représentaient un nombre très limité de leur capitalisation. Je m'explique, vous investissez dans une compagnie, encore 90% des actions étaient détenues par le management. Et quand le management a commencé à sortir, il y a eu une sorte d'inondation, d'avalanche, beaucoup trop de papier, comme on dit, qui est arrivé sur le marché. Et c'est ça qui a fait exploser la bulle. Ce n'était même pas de la valorisation, c'était vraiment parce qu'il y a eu un trop-plein d'offres. Un débat passionnant. Vous restez avec nous, Gregorio Voloquin depuis New York, avec nos invités aussi ce soir, Jonathan Trévié, le think tank, Sparkism, Benoît Flamand aussi de Four Points Investment Manager. Vous êtes le patron de la gestion sur les valeurs technos. Et Delphine Sabatier de 01net.com est aussi avec nous pendant encore un petit quart d'heure. A tout de suite. Le grand live du numérique avec Sébastien Poilot. Et avec nos invités ce soir, on parle de la tech, la bulle. La bulle tech est-elle de retour alors que le débat continuait hors antenne. On en parle avec Jonathan Trévié, Benoît Flamand et Grigorio Voloquin depuis New York. Delphine Sabatier aussi est avec nous. On parle de ses Snapchat, Uber, les boîtes cotées aussi évidemment, les GAFA et les autres. Alors pour une bonne partie d'entre eux, d'entre elles, Delphine, c'est quand même le dernier de la guerre, c'est la pub. Ce sont des applications gratuites. L'utilisateur, qui est souvent jeune, ne paye rien. C'est ça qui est perturbant par rapport aux boîtes classiques cotées et valorisées. Même là, il n'y a pas d'argent qui rentre vraiment de manière certaine puisque tout ça est gratuit. Donc on n'est pas persuadé que tous ces utilisateurs, ces millions d'utilisateurs actifs soient prêts à payer un jour. Donc il y a un modèle publicitaire qui s'est imposé. Et aujourd'hui, on a un petit problème, on a un petit souci avec les bloqueurs de pub. Il y en a un qui est très connu, Adblock, qui vient très puissant et qui commence à faire trembler tout le secteur. Donc comment on fait par rapport à ça ? Alors, on en discutait effectivement au moment de la pause. En même temps, Adblock, bloqueur de pub, vit de quoi ? Vit des financements de Google, par exemple, qui le payent pour apparaître, continuer d'apparaître pour que les publicités de Google continuent à s'afficher même chez les clients qui ont pris Adblock+. Donc ça, c'est un marché un peu compliqué. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais c'est un peu un danger pour tous les business models de sociétés Internet. Absolument, c'est un danger. Et quand je disais qu'il y avait une bulle Internet, ce n'était pas dire simplement que ces valeurs-là étaient surévaluées. En fait, c'est juste qu'on évalue mal le risque. Et on évalue mal le risque. Et ça, ça revient à l'avantage comparatif. Comment est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose, une source de revenus stable et qui dure pendant longtemps ? Et en effet, il suffit d'une innovation technologique pour supprimer un business. Mais votre évaluation, c'est pareil pour les boîtes classiques. Si demain, le roi du pétrole dans le tourisme s'appelle hôtel.com, booking, expédia, j'en sais pas, advisor, accord vaut 10 fois moins, 100 fois moins ? Absolument, absolument. Mais dans ces business-là qui sont traditionnels, on arrive plus facilement à évaluer quel est l'avantage comparatif. Dans une méthode classique, mais une méthode qui est peut-être dépassée aussi ? Peut-être dépassée. Mais en tout cas, avec la technologie, on n'est pas à l'abri. Et c'est simplement l'intérêt de ça, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un avantage comparatif qui est détruit, d'un nouveau business qui se crée. Oui, si on compare d'ailleurs, là on compare les techs ensemble en ce moment, enfin ce soir, celles qui viennent de l'argent, celles qui réinvestissent tout, celles qui gagnent encore pas grand-chose parce que le business model n'est pas éprouvé. Grégory Volokhin, on peut aussi, c'est vrai, comparer l'ancienne économie, mais des boîtes qui sont encore là, avec ces start-up ou ces boîtes tech. Si on prend le cas d'Airbnb, c'est plus gros que certaines grandes chaînes d'hôtellerie. Ça pèse plus lourd que certaines grandes chaînes d'hôtellerie américaines, mais global. Oui, alors vous parlez d'Airbnb, tout le monde connaît bien le sujet. Moi, je voulais vous parler de SpaceX. Alors, SpaceX, c'est intéressant, c'est la création d'Edmund Musk, qui est donc le créateur de Tesla. Au début, c'était un grand éclat de rire, SpaceX, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils avaient le projet d'envoyer des touristes dans l'espace. Donc, évidemment, à ce moment-là, quand on avait déjà pour SpaceX une capitalisation, avant introduction en bourse, de plusieurs milliards de dollars, là, tout le monde riait un peu. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? SpaceX a signé des contrats avec le gouvernement américain à hauteur de 4 milliards de dollars pour envoyer des satellites, maintenant. Parce que vous savez qu'il y a des gros problèmes de financement de la NASA, et que aussi bien Boeing que Lockheed Martin ont beaucoup d'autres projets qui ont envoyé des satellites. Donc, du jour au lendemain, une compagnie qui peut-être faisait un peu sourire. Maintenant, on commence vraiment à la prendre au sérieux. 4 milliards de dollars de contrats, une capitalisation pré-IPO de 12 milliards. Pour vous dire, en fait, SpaceX, aujourd'hui, vaut plus que d'assaut aviation. On pourrait parler aussi de Tesla, Benoît Flaman, qui vaut autant que Renault. Renault centenaire, les dames, mais qui vend plusieurs millions de véhicules par an, alors que Tesla, on voit quelques dizaines de milliers de véhicules. Oui, et c'est des gens de la tech qui dament le pion à des constructeurs automobiles qui ont des expériences de je ne sais combien de dizaines d'années, et qui font la seule voiture électrique qu'ils ont aujourd'hui, en volume. C'est quand même assez étonnant. Moi, je crois qu'en écoutant un peu les arguments de chacun, si vous voulez, je crois qu'en fait, la difficulté n'est jamais facile. Mais on juge, en fait, à partir de ce qu'on connaît, quelque chose qui, demain, va arriver qu'on ne connaît pas. Et je pense que, et j'aimerais qu'on fasse preuve de modestie, vous avez en face des gens qui sont bien supérieurs à ce que nous, on est. Il faut être modeste. Ils ont une vision, ils ont une capacité d'exécution. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Et donc, on essaie de valoriser ça en fonction de nos règles du présent. Et souvenez-vous, Google, quand il a dit qu'il faut des algorithmes, il ne faut pas classer Internet à la main, tout le monde a rigolé. Quand Facebook est arrivé, on s'est dit, un réseau social d'étudiants, c'est n'importe quoi. Lui, il savait très bien ce qu'il allait faire derrière. Pas tout, mais il avait une vision. Et puis après, derrière, il a mis les briques au fur et à mesure et il a réagi. Vous parliez de l'introduction de Facebook. Il était complètement PC. Il avait un enjeu majeur de tout basculer sur le mobile. Il l'a fait. Donc, ces gens-là ont une capacité d'adaptation extraordinaire et créent eux-mêmes leur marché et leur futur. Et c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. On a normalement à anticiper nous et on a du mal à valoriser. Parce que ça va très vite, même entre elles. Si on les compare entre elles, je peux poser aussi la question à Delphine ou à Grégory. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. On a normalement à anticiper nous. Et on a du mal à valoriser. Parce que ça va très vite, même entre elles. Si on les compare entre elles, je peux poser aussi la question à Delphine ou à Grégory. Si on prend Google, c'est autour de 200 milliards, c'est ça ? Uber vaut 50 milliards. Oui, ça va relativement vite. Uber n'existait pas il y a 5 ans, Grégory. Oui, absolument. Il faut savoir, je dirais aussi, quelles sont les barrières d'entrée. Je serais peut-être moins prêt à parier sur Uber, qui a déjà des concurrents, que ce soit en France ou aux États-Unis. Lyft, par exemple, qui offre les mêmes services. Et puis, en plus, vous avez tous les risques au niveau des autorisations de travail, de transport pour Uber. Donc, il y a des risques qui existent, qui sont réels. Beaucoup moins de risques pour des valeurs telles qu'un Google, évidemment. Mais je crois que la question n'est pas vraiment là. Et votre invité a souligné exactement le point. Vous avez face à nous des gens qui sont en train, non seulement de construire des grands business, mais de révolutionner la façon dont on conduit ces business. Et on peut même dire que, si on s'inquiète que beaucoup de ces compagnies soient financées par la publicité, c'est parce qu'en fait, la publicité a quitté tous les médias traditionnels. La publicité est en train de quitter les journaux. Si vous avez tellement de journaux de la presse écrite qui sont en train de fermer, malheureusement, c'est parce que la publicité n'est plus sur ses supports. Ça n'avait plus d'intérêt. Tôt ou tard, la publicité n'ira plus sur la télévision, puisque de plus en plus, les gens regardent du streaming. Mais si ! On ira sur le streaming, alors. Voilà, vous irez en streaming. Je ne veux pas être méchant. Vous n'êtes pas dans le divertissement, donc c'est différent. Donc, ces changements de comportement sont tellement importants que même là, on peut imaginer peut-être que dans deux ou trois ans, 80 ou 90 % des budgets publicitaires au monde seront sur leur portable. Et c'est dans cette direction qu'on est en train d'aller. Donc, il faut être très modeste vis-à-vis de pousser des cris d'alarme, de dire c'est une bulle, c'est pas une bulle. Je pense qu'il faut faire très, très attention. On est face à des nouveaux business, mais on est face surtout à des nouveaux comportements et à une vraie révolution dans la façon dont on crée de la richesse dans le monde. Jonathan, vous ne pariez pas, je suis sûr, vous ne parieriez pas que Uber soit là encore dans 4-5 ans pour vous ? Justement, c'est exactement ça. C'est l'argument qui m'a traversé. Ce sont des gens extraordinaires, on ne comprend pas ce qu'ils font, ils sont brillants. C'est vrai, ils sont brillants. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça reste des gens normaux, des gens ordinaires et leur business, ça reste un business traditionnel dans lequel on a des revenus, du cash, de l'Ebida et on regarde ça à la fin du mois. Quand on regarde par exemple, en gros, ce qui se passe pour des entreprises comme Uber, Uber, c'est quoi en fait ? C'est une plateforme qui permet de rendre complètement efficiente un marché de services. Et ce qui se passe, c'est qu'on met en relation les gens et c'est efficient. Uber prend 20% de commission à chaque déplacement avec Uber. Si demain, Lyft, le concurrent californien de Uber, arrive et dit qu'on passe tout à 10%, qu'est-ce qui se passe sur le marché ? Au début, les gens resteront chez Uber, mais finalement, ce sera dans l'intérêt du conducteur de passer chez Lyft, etc. Et donc, on va arriver comme ça jusqu'à une efficience du marché qui va faire que, comme ce qui se passe dans beaucoup de secteurs, le marché est tellement efficient, les marges sont très petites et donc, on arrive à un endroit où, finalement, il n'y a plus beaucoup de profit à faire. Benoît Flamand, Uber, dans 5 ans, ça n'existe plus ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'Uber sera beaucoup plus gros. Puis, je pense qu'Uber a la capacité de réinventer des choses. Il y a Uber Pop, il y a Uber Pool, il y a Uber Taxi traditionnel. Uber Copter, celui de nous en parlait. Uber Copter. Non, non, mais en ce moment, tout va peut-être pas réussir. Mais si vous voulez, il y a cette capacité en permanence à pousser l'enveloppe et à réimaginer qu'en fait, ce n'est pas juste une chauffeur de taxi, c'est attaquer le marché de la seconde voiture. Pourquoi avoir une seconde voiture ? En Californie, à San Francisco, vous avez plein de gens qui lâchent leur seconde voiture. C'est une voiture à Uber. Et vous avez un marché qui est énorme. Le marché du taxi, il est déjà loin. Il parle, alors on verra, il parle de livrer de la nourriture. Que ça, vous êtes dans des logiques d'optimisation, d'algorithme, d'intelligence, de distribution, de corriger des inefficiencies dans l'économie. On s'aperçoit que des inefficiencies, il y en a partout, c'est considérable. Et c'est ces petits jeunes qui ont 25 ans qui voulaient le mettre en avant. C'est assez bluffant. Ce sont des produits qui sont bien faits, bien conçus. Donc tant que ces produits sont bien faits, ils ne seront pas en danger. Le problème, c'est quand ça commence à être concurrencé par des produits qui sont mieux faits. Donc il faut qu'elles restent efficaces. Et puis pour moi, un investisseur, il doit prendre des risques. Ça fait partie de son métier aussi. C'est ça, c'est ça. Non mais on est tous d'accord pour dire qu'Uber, ça révolutionne absolument le transport. Ces start-up-là, elles révolutionnent absolument tout. Airbnb, c'est une révolution. Drive-E en France, c'est une révolution. BlaBlaCar, c'est une révolution. BlaBlaCar a fait beaucoup plus pour l'écologie que beaucoup de propositions. C'est énorme. Mais la question, c'est juste comment est-ce qu'on évalue le risque et comment est-ce qu'on évalue ces entreprises-là ? Je pense juste que ces entreprises doivent être évaluées un petit peu comme des produits dérivés avec un risque assez fort et un retour qui peut être assez fort. Et d'ailleurs, c'est le profil qu'on a. On investit le capital, le venture capital. On investit des capitaux. On n'est pas sûr de récupérer son argent. Mais on espère récupérer énormément. C'est un peu le même profil que les produits dérivés. On n'a rien dit non plus de ces boîtes qui gagnent beaucoup d'argent mais qui réinvestissent tout, voire plus pour investir. Grégory Voloquin, le meilleur exemple, c'est Amazon. Et vous, je crois que vous les avez en portefeuille depuis des années. Souvent, le marché la dure, mais ça a duré 24 heures. Ils vendent le titre, 5-10% à l'annonce des résultats. Et puis, le lendemain, la hausse reprend. Il ne faut pas oublier qu'Amazon, c'est l'exemple typique d'une compagnie qui s'est recréée et qui se recrée continuellement puisqu'ils ont commencé en vendant des livres. Et actuellement, la vente de livres sur Amazon, c'est vraiment une toute petite part de leur activité. Ils sont devenus vraiment maintenant, par exemple, la compagnie dominante dans tout ce qui est le cloud qui permet donc aux compagnies d'externaliser tous leurs besoins en informatique. Donc, je crois qu'il faut voir que les compagnies, et c'était très bien de parler de Uber, sont en train d'évoluer. Elles ne s'assoient pas juste sur un produit ou sur un modèle. Elles sont en train d'évoluer très, très, très rapidement. Et puis, il y a aussi, alors vraiment la prime d'être le premier. Et ça sera très difficile pour les concurrents de Uber, même en cassant les prix. Et ça, je ne crois pas, tout simplement, parce que déjà, actuellement, les chauffeurs de Uber commencent à se plaindre. Donc, si les autres compagnies cassent les prix, les chauffeurs ne seront tout simplement plus payés. Il y a quand même un certain moment où il faut devenir raisonnable dans la guerre des prix. On en parle, effectivement, dans notre revue de presse sur bfmbusiness.com. Il y a des infos très croustifondantes de Pascal Samama, de Zéron 1net, qui nous dit qu'effectivement, il y a peut-être une grève qui se prépare chez les chauffeurs d'Uber, chez ce million de chauffeurs qui a téléchargé et qui utilisent quotidiennement Uber pour servir les clients. À Paris, aussi, des histoires folles, des gens qui font livrer n'importe quoi, de la drogue, qui utilisent Uber pour déménager. Il commande, boum, 35 euros. Le type arrive. Il dit, est-ce que vous pouvez abaisser votre banquette arrière ? Je vais mettre mon canapé, mon frigo. Le type a une fourgonette, ce n'est pas une voiture classique. Et il est mis devant le fait accompli, parfois, on lui demande même de donner un coup de main. Voilà ce qui se passe aujourd'hui aussi chez Uber. Merci à tous les trois d'avoir parlé de cette bulle, possible bulle tech. On verra si elle explose ou pas. En tout cas, on l'accompagne, on l'a décrit aussi tous les soirs dans Tech & Co. Courte pause, on se retrouve juste après ça.